salut à tous bon avec pascal on va aller faire un tour et je dois aller chercher de l'huile pour ma transmission à l'arrière que j'ai chose faite seulement on est venu me mettre je l'ai pas filmé parce que j'avais l'arrache une vis dans mon pneu à l'arrière donc aujourd'hui vendredi donc comme vous constatez j'ai tout démonté j'ai tout démonté désolé j'ai pas fait un tuto mais c'est pas compliqué si vous voulez je remontrer quand je vais le remonter maintenant je peux filmer un petit peu en espérant que je vais pas me tromper et j'ai dû aller faire mater un pneu donc je vais vous montrer tout de suite quel pneu j'ai mis j'avais pas le choix j'étais obligé donc j'ai mis un dunlop scouts smart donc c'est un pneu d'attaque 140 60 par 13 donc à 13 pouces voilà tout nouveau qui était pas prévu puisque vous savez bien que je vendais le maxi scouts donc voilà celui qui me croirait pas voilà il y a tout nouveau flabon neuf nouvelle huile de transmission que je vais mettre juste après donc il y aura la nouvelle huile un nouveau pneu l'huile nouveau filtre à huile et je vais vous montrer ça les plaquettes non réelles voilà les plaquettes non réelles ça c'est chose faite rien n'arrêt il faudra que je repousse un peu le les pistons il faudra pas appuyer sur le frein sinon ça colle voilà j'ai pas besoin de changer l'arrière qu'on vous voyez c'est nickel voilà contre ça je le frotterai là juste après et je pense je pense je pense on se reprend après toute façon je vais un petit peu frotter avant de remettre la roue et voilà allez c'est parti bon voilà ici j'ai remonté je passe les détails j'étais trop énervé parce qu'à la base c'était pas prévu donc une vaisse ici le la une la en douille de ouais une douille de 14 là c'est une douille de 12 tenir la vise de l'échappement le collier de serrage pour desserrer ça vient hors et après le harnais qui est ici c'est pareil c'est encore en douille de 14 une deux et la troisième non une deux ouais une deux et attendez j'ai fait une deux et ah ben non c'était tout c'était l'amortisseur qui est en ici une douille là donc la douce donc toujours garder une douille de 14 et de 12 pour travailler ici donc voyez c'est c'est la douce cela c'est la 14 14 14 12 14 14 et pour les étriers de frais c'est la douce voilà tout simplement et alors c'est une grosse douille de vous la montrer de 24 pour au fond il ya deux rodelles ne vous tropez pas il ya une grise et une dorée la dorée celle qui ira la plus dans le fond parce qu'il ya un truc incurvé dedans et tout simplement il faut retirer ça va tout ça ne sortira pas parce qu'il ya l'amortisseur qui va tomber une fois que vous l'aurez enlevé ça va tomber et là l'amortisseur vous le retirez vous le mettez il bascule sur le côté vous retirez puis la roue sort tout simplement et l'étrier ben vous posez là comme j'ai fait comme je vous ai montré c'est à être plus simple c'est pas super compliqué je vais quand je réenlivrer l'échappement pour le peint en noir mat d'ici quelques jours je vous referai une vidéo là j'ai vraiment pas eu le temps parce que j'étais énervé vous dire énervé on m'a crevé donc c'était énervé donc vous voyez le pneu flambant neuf et ben je vais faire ici donc je vais diviser tout simplement la vis qui est ici la vis qui est en dessous il ya une visse en dessous et je vais je vais faire couler le liquide et je vais remettre le liquide avec une serec donc je vais préparer la serec elle est dans le sac et alors pour l'huile de transmission bien faire attention il n'y a pas besoin de tout ça il y a l'été de la minérale comme vous voyez c'est de la 10-30 voilà comme ça vous voyez bien oubliez pas de la 10-30 pour les que ce soit pour les 120 sec comme pour comme pour les kimko en sim 120 sec en sim 300 donc c'est 180 cc à remettre voilà voilà 186 cc à remettre donc je vais le fermer là je vais prendre un bac bon j'explique douille de 14 un krakagnac celle qui est là c'est une de 10 ne vous trompez pas 10 légèrement desserrer déjà celle ci quand elle est desserrée ça va faire un appel d'air vous allez desserrer l'autre et l'huile va couler tout simplement tu sais me passer le bac parce qu'elle donc on va le faire bien mettre préparé le bac en espérant que je parie qu'elle ne va pas aller non le bac ne va pas la coulée à côté bah ouais c'est pas le choix prendre le bol que ma mère m'a donné puis je remettrai mettre un bol et je vais voilà donc n'oubliez pas avec une sereille pour remettre après 180 cc donc ça c'est la petite de 10 ça c'est celle de 14 et ça coule comme vous pouvez le voir il est tout fait allez dégueulasse alors vous pouvez faire un petit peu secouer le scooter vers vous attend pas trop fort légèrement vas-y pascal voilà voilà tu peux encore un petit peu appuyer voilà pas facile de filmer et vous filmer ça je sais pas si vous voyez ça coule voilà tu peux redresser voilà vous le remettez on appuie plus j'ai mis le bol en dessous et voilà vous attendez que que ça goûte tout simplement voilà vous attendez la faible elle est vachement noire elle est vachement noire bon ça vous voyez comment on fait une vidange d'huile donc une petite de 10 une de 14 comme je vous ai expliqué et il y aura quignac une petite rallonge allez chercher l'huile donc je vous remonte l'huile que j'ai acheté je dois vous remontrer de la motule moi j'ai pris transmission pour l'huile de transmission minérale de la 10-30 voilà ça va sur les 120 sec les 300 les 250 ça va sur l'équipe co c'est pareil c'est la même chose le même système tout simplement et c'est la même chose une vis là une vis en dessous et vous attendez tout simplement voilà elle est bien noire elle est dégueulasse les tétons de la changer et vous laissez couler voilà le nouveau pneu j'ai tourné voilà après je remettrai la vieille huile dans l'huile prochaine étape je redémontrer pour leur paire comme je vous avais dit en noir j'ai remis tout voilà tout est revissé tout est bien remis donc pas de soucis long de stress voilà allez on reprend pour le final je vous montrerai combien je mets dans la sreg je sais même pas où je l'ai mis j'ai préparé une sreg mais ah ben là voilà donc voilà une bête sreg pour pouvoir remettre l'huile là comme ça alors c'est 180 cc donc vous voyez les cc il y a 10 ben vous faites 10 fois 10 et 10 fois le huit pour faire 180 cc voilà au moins je dois pas me tromper c'est ça après vos familles d'abord vous mettez la vis en dessous bien sûr si jamais parce que ne mettez pas la vis ne remettez pas les vis et déjà remettez avec la sreg mettez la vis en dessous bon allez on reprend après ciao bon voilà j'ai mis 10 sreg de 10 je suis à ma dixième ici de huit ça fera 180 cc tout simplement vous la mettez bien compte comme ça une fois que vous êtes compte voilà vous ajoutez vite comme ça ça ne coule pas et vous restez comme ça un petit peu voilà après vous allez essuyer sur plus vous voyez on est je suis pas à 200 mais on y est presque 180 cc qui est parti si vous allez le voir voilà 180 cc qui est parti donc je suis pas à 200 ouais et vous allez remettre le boulon ne serrez pas comme un fou le petit boulon en dessous ne le serrez surtout pas comme un fou calmement ouais pas besoin de serrer avec le raccagnac comme un malade d'habitude je vous dis serrez quand même fou mais là non alors ici voilà c'est déjà dessus et ma clé, ma douille, attendez je vais mettre ma douille sur l'autre raccagnac parce qu'il y avait deux raccagnac avec les douilles différentes voilà euh attendez voilà c'est parfait donc vous le mettez voilà regardez bien je ne serre pas comme un malade voilà c'est tout il n'y a pas besoin de serrer comme un malade je mets ça pour éviter que ça coule c'est tout il n'y a rien de tout à fait voilà donc comment on fait une vidange et comment on remplit l'huile de transmission d'un scooter synchroisim 300 pareil pour le 125 mais à mon avis ce sera légèrement différent donc là les caractéristiques maintenant vous vous renseignez il est marqué dans votre manuel donc moi ici c'est de la minérale voilà c'est ce qu'ils m'ont conseillé donc le nouveau pneu émis c'était pas prévu vraiment donc nouveau pneu nouvelle huile de transmission nouvel nouveau filtre à air filtre à huile frotté parce que c'est en comment on dit nouvelle huile complète tout est en motule il restera une courroie et dégâler voilà les frais sont encore très bons à l'arrière à l'avant encore ben voilà il restera juste mon pot à perdre et la personne qui l'aura ben elle aura un très bon scout il fera un très bon scout il fera une bonne affaire l'entretien sera fait voilà et moi j'espère que je trouverai petit monkey d'ici là donc sur ce ben je vais finir de ranger un peu tout briques à braques parce que ça fait un briques à braques qu'il faut ranger je vais acheter l'huile après j'irai l'acheter au contenir demain ou après demain avec l'autre huile j'ai déjà rangé vous pouvez voir tous mes outils voilà on est tous ici au garage on est bien stocké au garage pas le choix pour le faire tu peux le faire tourner peut-être ouais normalement l'huile de toute façon est bien il est mis on a quand même l'affaire une petite horloge ça ça va faire tourner les engrenages et ça va faire croître l'huile les vernis vous voyez il n'y a pas de fumée qui sort il n'y a rien j'ai mis un petit peu du WD carotte avant de le remettre dedans toutes les vices sont bien vissées la visserie est bien voilà je vais tourner les engrenages il n'y a rien qui coule il n'y a rien de pucelle pour faire une vidange de transmission et remettre voilà sur ce à plus abonnez-vous likez, partagez profitez des bonnes journées amusez-vous à rouler un max on ne sait pas ce qu'il devient de la vie donc profitez bien allez bye bye